Madame la Présidente, chers collègues, par cet amendement nous demandons le rétablissement et le renforcement de l'ISF, ce cadeau aux plus riches fait par Emmanuel Macron en remerciement de son élection. Soyons factuels, cet impôt rapportait 5 milliards d'euros chaque année. L'IFI actuel n'en rapporte que 1,5 milliard. A une période où il n'y a plus d'argent magique, nous nous étonnons toujours qu'un ancien banquier se satisfasse de ce déficit de recettes. Rappelons tout de même que pour compenser, l'Etat depuis 2017 s'est attaqué durablement aux aides aux logements. Coupe de 5 euros par mois en 2017, désindexations régulières par rapport à l'inflation depuis 2018, réduction du loyer de solidarité, suppression des appels à accession. La fondation Abbé Pierre estimait l'ensemble de ses économies entre 10 et 15 milliards d'euros en 2021. Comme quoi, quand il s'agit du budget de l'Etat, il est possible à certains moments de compenser une baisse de recettes par un autre compte n'ayant rien à voir dans son usage, contrairement à ce que prétend le gouvernement quand il annonce que le système de retraite par répartition est en déficit. C'est un choix politique de l'Etat d'allouer moins de pourcentage de son PIB au bien commun. Pourquoi l'ISF donc ? Toutes les études récentes le montrent. Les riches sont ceux qui payent le moins d'impôts en France proportionnellement à leurs revenus. Nous vous entendons souvent dire, chers collègues, que la France est le pays qui impose le plus ses entreprises. Passons sur le fait que les aides publiques aux entreprises représentent près de 160 milliards d'euros chaque année. Les entreprises du CAC 40 payent 5% seulement d'impôts à l'Etat français. Un cadeau de plus sur lequel l'Etat ferme les yeux. L'ISF prend donc tout son sens. Et à tous ceux qui nous rétorqueraient que l'ISF fait fuir les plus riches, à notre grand malheur, je leur répondrai, nous n'avons qu'à imiter le pays le plus communiste du monde, les USA. Les exilés fiscaux français, ou qu'ils soient dans le monde, seront retrouvés. Leurs revenus seront analysés. Ils paieront leur juste part d'impôts à leur pays, la France. Si les USA y arrivent, il n'y a pas de raison qu'on en soit incapable, si ce n'est un manque de volonté politique et un gouvernement qui tape toujours sur les mêmes, les pauvres et les classes moyennes. Moi, je suis comme Louise Michel, ambitieuse pour l'humanité.